Alors que le cinéma avait tiré son rideau pendant quelques semaines, les cinéphiles étaient ravis de l'apprendre. Le 10 avril dernier, le manège réouvrait ses portes. Un plaisir partagé des deux côtés de la frontière. Le manège en tant que bâtiment, en tant que cinéma et en tant qu'espace de spectacle, il rayonne des deux côtés de la frontière. Il n'est pas giftois, mais il rayonne aussi bien sur la communauté de communes, mais aussi chez nos voisins belges. Après, ce qui était un traumatisme pour eux, c'est la fermeture de ce cinéma. De là, le fait de l'avoir réouvert, les gens sont plutôt contents. Donc ils attendent avant tout de nous qu'on leur propose une programmation riche et variée. Heureuse de retrouver cette salle emblématique de la pointe, de nombreuses personnes ont poussé les portes du manège afin de profiter des projections cinématographiques. Je suis très content qu'il soit réouvert parce que ça nous permet d'aller au cinéma sans devoir faire beaucoup de kilomètres. J'étais très triste quand j'ai vu qu'il était fermé, mais maintenant, après, comme il est réouvert, c'est bien. Le personnel est très gentil et toujours accueillant. Et c'est super d'avoir un cinéma dans la ville. C'est super parce qu'en fait, si on voulait aller voir un film, on avait une longue route à faire. Et c'est chouette d'avoir un cinéma parce que j'ai trois ados et on aime beaucoup le cinéma. Les habitants de la région pourront jouir de sorties nationales, mais aussi de soirées à thème. Une nouvelle programmation a été mise en place en lien avec le cinéma de Hirson. La ville de Givet est ravie de pouvoir offrir une affiche variée aux amateurs du grand écran. Suite à la décision de l'association qui gérait le cinéma d'arrêter cette activité au mois de janvier, et après un délai raisonnable et nécessaire, la commune de Givet a pu relancer l'activité cinématographique. Donc on a fait la première semaine, on a eu 1012 spectateurs, ce qui est extrêmement encourageant par rapport aux moyennes passées. Les horaires et les tarifs n'ont pas changé. Nous sommes en train de réfléchir à un certain nombre d'adaptations, notamment en ce qui concerne les comités d'entreprise, pour harmoniser les tarifs. Mais sinon, je pense que tout va bien se passer et que les cinéphiles seront très satisfaits de la nouvelle gestion municipale de son cinéma. Après avoir cessé de tourner, le manège vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures cinématographiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...